Il va y aller d'un C4 à l'aveugle, le positionne et ne le fera pas péter pour le moment, on le fait mais il a moitié proche sur du béton, sur le sofa ce C4, en tout cas il n'a pas trouvé preneur, et ici il se repositionne sur ce bon petit A, il va falloir peut-être dropper à l'attraper, j'ai mis l'impression que Thèbes a fait briller les débats un petit peu à l'avantage des welds avant que Yuzus et Neif ne les retournent, 10 petites secondes à jouer, Pac-Bull en situation de 1v2, on en parlait, c'est peut-être lui qui est là pour clutcher la manche, Pac-Bull qui se repositionne, on est en train de planter mais au niveau de la cheminée, pas de la machine, est-ce que Pac-Bull va pouvoir aller clutcher cette manche par au-dessus ? Le pink jaune qui est parti, et ça arrivera trop tard, rien joueur en dessous de lui, en train c'est Yuzus qui s'est repositionné, et qui viendra annihiler les espoirs de Pac-Bull. Un gris qui va redescendre au niveau de cet escalier blanc, et c'est sur la position de Solotov qu'il va s'effondrer, il a pris un énorme taquet Solotov qui va aller en chercher un deuxième Nathan qui est en train de planter le désamasseur à 38 secondes de la fin, est-ce qu'il y a une réponse ? Il y a une réponse sur Solotov mais pas sur le planteur qui est Neif, Yuzus se débarrasse de Pac-Bull et de Yex, Thèbes se retrouve tout seul en dessous d'un gris kit, parce qu'il a un bug de HUD apparemment. Et Thèbes, il n'y a pas grand chose à faire, juste attendre, on le voit, c'est Nelo qui est encordé, Yuzus c'est très très low HP, on a un joueur encordé aussi au niveau de la fenêtre du blanc, on va dire à Thèbes, bah non tu ne feras rien de tout ça, et Thèbes il ne fera rien de tout ça, il sera même récupéré par Neif. Un gris qui décide de dropper, je pense qu'on doit avoir l'information sonore, et on se repositionne, et ici ce qu'il vient se faire balayer de la main, virtuellement c'est quasiment, 4 vs 2, il va falloir être prompt à réagir, parce que là pour le coup les M&M Gaming vont encore avoir de l'avance, attention malgré tout, il ne reste plus beaucoup de drones de Switch. Et on a un Tyrant qui pourrait recouper Yex, Yex qui va remonter au niveau de son escalier blanc, on va aller faire front directement vers le bombsite, Neif qui reprend une information pour justement qu'on puisse pousser dans les dernières secondes sur cette position du blanc, et un drone qui va annoncer, mais annoncer, on arrive quand même à aller prendre le frag, il ne l'a pas vu, à droite, Tyrant, son adversaire, Pac-Bull qui tire l'insertion sur le bombsite, mais c'est bien Tyrant qui est en train de découper tout le monde, Nathan se débarrasse de Pac-Bull, et bien encore une fois, les M&M sont en train de dicter leur loi sur Café. Il est effectivement donné au M&M avec la IQ qui est dans la composition, ça va pouvoir essayer de trouver les caméras de la Valkyrie, un premier C4 qui ne donne absolument rien, des mains de Pac-Bull, et c'était le seul C4, on a des impacts pour le reste des joueurs Wild, on en a deux pour Ingrid, deux pour Teb, deux pour Yex, une remontée peut-être au niveau de cet escalier rougé, il me semble qu'on l'a vu, il me semble qu'on l'a vu, et ici ça va être attendu, mais c'est Teb qui est en train de faire le travail face à Nelo Ingrid, il va quand même tomber sous les balles de Tyrant, et on est en train de tomber de toutes parts pour les M&M, on se fait retourner un petit peu ici, ce qui va quand même se faire récupérer, pendant qu'on a récupéré Teb aussi de l'autre côté, et à la dernière seconde on va tenter la plante, ça ne passera pas, c'est Pac-Bull qui viendra terminer le travail, ça s'est tourné autour dans tous les sens, Léo sur la fin de cette manche, il y avait des retours, des contre-attaques, des contre-uno dans tous les sens, et on cherche la solution pour les Wild, j'ai l'impression qu'on l'a trouvé, ce sera la cheminée. Ouais, attention, parce que là on laisse quand même beaucoup de vertu pour les Wild, les M&M, qui doivent cette fois-ci peut-être être un petit peu plus téméraires, ça ne passera pas d'ailleurs, Teb qui récupère Solotov, Solotov qui se fera malheureusement un petit peu malmener aussi, c'est pas si évident que ça, il y a X qui arrivera à prendre Naïf, et on l'aura vu, les covers n'arrivent plus, et la doublination validée par Pac-Bull, c'est très bon encore du côté de Wild, et là clairement, du côté de M&M, il y a peut-être une remise en question à aller chercher, on a du mal, on a du mal à comprendre le jeu, on a du mal surtout à le sanctionner, j'ai l'impression qu'on veut trop bien faire, et peut-être qu'on a un plan de jeu un peu trop rigide aussi, on est clairement sur site, et on laisse évoluer complètement les adversaires, regarde ça, on n'a pas d'informations, Tyrant n'a pas tiré un coup de feu. Le deuxième va se diriger vers le piano, et il sera lui aussi détruit, on n'aura pas forcément d'apport très impactant, de la part de ici, une UEM pour la grenade, pas besoin de la grenade, et ici il se débarrasse tout simplement de Nello, on va envoyer une fumée au niveau du Freezer, et Pac-Bull est en train de planter, aussi simplement que ça, il est en train de planter au milieu du bar, au nez, et à la barbe des M&M, qui n'ont absolument rien compris à ce qui s'était passé, regardez les positions reculées au niveau de ce Freezer, au niveau de ce placo, on se marche dessus les uns les autres, trois, en tout et pour tout, Yuzus, Solotov, Tomb, il ne reste que Tyrant, Masterclass de la part des Wilds sur cette attaque, qui ont vu une brèche, et qui ont juste communiqué, envoyé le stuff pour s'insérer dedans, et ici ce qui terminera le travail. C'est ça aussi l'effet Wild, c'est pouvoir trouver une brèche et se dire, bah attendez là, il n'y a pas besoin d'aller jouer les duels. Et bah là, le bac, c'est dommage, ça, Solotov qui ne doit pas avoir de sang a priori, et ADK, ça sera validé pour Yuzus. Ouais, on a bien failli assister à un 3v3 avec un énorme travers de la part d'Acees. Ce n'est pas passé, Nelo, protégé par Nathan, Nelo qui va quand même sombrer au combat face à Yex, Tyrant qui sera là pour aller chercher Pac-Bull dans le même temps. Il n'y a pas trade direct, mais en tout cas, il y a trade au niveau du scoreboard, et c'est ça le plus important. Nate va prendre une petite balle, Yex, on met une à gauche, une à droite, aucune des deux ne passera. Et j'ai bien l'impression que les MNM vont pouvoir aller chercher cette première carte sans grid. De la part des MNM, ça devrait passer, Tyrant va grid, et va quand même aller chercher le frag final. C'est un bon GH, un petit taquet de naïf, fear of respect. Et en tout cas, les MNM prennent la carte de l'adversaire et sont sur la bonne voie pour aller rencontrer les BDS lundi. La période de réflexion là pour les Wild, on a eu l'information qu'il y avait forcément deux joueurs par ordes dessus, avec un Tyrant et un Solotov qui se sont totalement annoncés. Mais on se doute également qu'ils vont se replier. La scène, Naïf, de lui, depuis le moment où il va tenir sur un E6, on est en train d'essayer de pousser pour Tab, qui va prendre énormément de dégâts avec la Goumaine dans le pied, alors que Pakboul s'est débarrassé de Tyrant de son côté. Ça ramène la situation de V, donc on va essayer de jouer au full stuff, il y a deux joueurs en face de lui, et forcément, on s'offre un petit peu pendant que Pakboul est en train de tenter de planter des amorceurs. Ça va être une situation de retake à jouer, mais avec un avantage numérique, situation de 2 versus 1 pour les MNM. La situation est de leur côté, mais on va se donner du côté de Naïf. On n'a pas attendu son coéquipier, Solotov. Maintenant, on va devoir aller inverser la situation de Pakboul, qui essaye de se cacher. Et attention, on devrait arriver en face de lui pour Solotov, à moins qu'on décide de pousser par ce pilier. Où est Solotov ? Mais Solotov qui ne l'avait pas vu, on était parfaitement caché du côté de Pakboul. Il se permet même de taunt, et ça passera pour les Wild. J'ai l'impression que les Wild sont en train d'essayer d'être très frontal, trop frontal peut-être. Il va falloir amener quelque chose d'eau dans cette exécution. Ça pourrait peut-être repartir des mains d'Angry, avec Sayin qui, on le sait, est réputé, pour aller faire des différences. Et ça va surtout venir de l'Italie. Théb qui se débarrasse d'un Naïf au niveau de ce Babylone. On va pouvoir mettre de la pression. On est en train de réorienter également au niveau du trophée. Le stuff qui va partir, on va aller surprendre peut-être un joueur dans son dos au niveau de ce trophée. Mais pour l'instant, Pakboul, c'est un petit peu annoncé. Il va se rater. Et pour l'instant, le stuff qui est en train de partir, on n'arrive pas à faire la différence. On va pousser. Attention, Pakboul, c'est lui qui est des amorceurs. Il ne faut pas se rater, il ne faut pas se rater. On est en train pour l'instant de passer au travers. Et Yuzu, d'autre côté, qui va en prendre deux. Pakboul dans son dos qui n'arrivera pas à surprendre son adversaire. Théb est une seule qu'est-ce qu'on a fait du côté des Wild. Ah, il y a une exécution qui est partie dans tous les sens. Le team play est présent du côté de l'équipe des Wild. Voilà, la première tête. Mais regarde ça, on fait échec absolument partout. C'est terrible. Naif pour aller chercher Jax cette fois-ci. On va essayer de rétorquer un petit peu. Une petite minute, on était bien anticipé. Ah, depuis la cuisine, c'est compliqué. Yuzu pour la triple émination. Pakboul qui réussit à faire sa double de versus 1. Est-ce qu'on a toutes les informations ? La triple est validée du côté de Pakboul. On va finir en face-to-face, littéralement, entre M&M et Wild. Alors qu'encore une fois, on déjoue un petit peu les pronostics. Et on est loin du côté de Naif. Attention, il faut essayer justement d'anticiper. On va essayer d'aller chercher peut-être les ouvertures. Voilà, la charge exothermique qui va pouvoir détenir. Mais c'est peut-être un bait puisqu'on va utiliser bel et bien l'escalier principal. La reprise d'informations, pas de drone. On est planqué. La décale. Le shoulder pick est un peu hasardeux. On va quand même réussir à survivre là-dessus. Pakboul peut-être sur la décale. Mais qu'est-ce qu'on fait du côté de Naif ? Pourquoi on court ? On devait avoir la formation. Oh là 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 là. Pakboul qui nous remet encore une fois ce clutch en VX. Alors que les M&M avaient absolument tout dans leur coin pour réussir à éviter la catastrophe. Et on est littéralement en train de réattaquer son propre bombsite. Ce n'est forcément pas la situation anticipée ni escomptée. Et derrière, évidemment que tous les runouts sont complètement bloqués. On a plein de covers de partout avec cette supériorité numérique. Et que veux-tu faire ? Rien du tout. Solotov est absolument bloqué au niveau de cette master. Il n'a malheureusement, je ne crains pas le temps, pas le stuff. Et surtout, pas la force de frappe pour pouvoir supporter le 5 vs 1. Peut-être 4 vs 1 puisqu'on va aller le chercher directement du côté de Diex. Voilà, c'est bon pour le KD. Mais au niveau du match, ce n'est pas forcément très avantageux. Et encore une fois, on fait l'erreur du côté de M&M de laisser complètement la place forte au Wild. Et c'est extrêmement surprenant puisque tu te retrouves d'un côté de la map où il y a eu 1 minute 40 de passé sur une position totalement solo de Nelo. Et puis 15 secondes après, tu te retrouves sur le bombsite avec le désamorceur de l'autre côté de la carte. Attention Nelo pour les poser le désamorceur. On est en place, Pac-Bowl qui va tomber. Attention, ce fait absolument shuffle là-dessus. Nelo est littéralement en PV. On va se remettre directement à cover. Ce sera une opération réussie de la part des M&M Gaming qui vont en profiter. 40 petites secondes et surtout Yax qui prendra de lourds dégâts là-dessus. On est en train de mettre la part à Tyron qui finira par tomber. 3 vs 4. La supériorité numérique est certes en place. Mais en même temps, l'avantage reste du côté des M&M puisque l'initiative doit être reprise du côté des Wild pour aller chercher ce désamorceur. Le retour est attendu. La tête malheureusement qu'il n'arrivera pas à aller se déclencher. Seizou, c'était pourtant si proche et on arrive avec Nelo ultimement par face au désamorceur. On le voit Naif pour aller faire un très bon travail de couverture. Et on est surtout attendu. La double illumination validée directement depuis l'escalier Babylon. On est en train de faire un travail monumental du côté des M&M Gaming. Cette seconde passée ici se retrouvera bien seul et on aura surtout plus le temps de pouvoir réagir. L'app était parfaite du côté des M&M. On aura été très rapide à déclencher son action. Et derrière, on ne lâchera plus jamais la pression Frenchie. Peut-être que Tyrant avec Sanok aura un coup à jouer. Mais il faut se mettre en place. Non. Voilà. Suffisait de le dire. Ici, ils étaient là. Là, malheureusement, se rendre me semble bien difficile à aller marquer, Paul. On n'a rien pu faire. On n'a rien pu faire pour l'instant. C'est totalement fait au rire. On va tenter pour Naif d'aller décaler. Mais évidemment, c'est lui qui va se faire décaler. Et Nelo qui va drop de façon presque kamikaze. Mais qui va aller récupérer un E6 qui ne s'y attendait absolument pas. On a l'information maintenant sur la position du croate qui est prise depuis la kitchen. On semble être discipliné pour les Wild. On veut aller conclure ce round sans subir d'accrocs particuliers. Et à 15 secondes, on ne devrait plus tarder à aller l'agresser, à aller s'amuser un petit peu de son adversaire. Mais attention. Un gris qui va se faire sanctionner. On va s'avancer. Une flash qui va partir. Nelo qui va tranquillement aller conserver ses stats. Et ça va faire 5 partout. Les Wild qui ont allé taper fort du poing sur la table. On remportait assez facilement. On a réussi à éteindre toutes les ambitions des M&M. Mais stuff qu'on n'a pas du côté des Wild. Simplement les U-Key Drone sur lesquels on pourra compter pour gagner quelques précieuses secondes. Et le temps est à l'avantage des M&M. Et maintenant plus que le temps, c'est la supériorité numérique qui vient de s'aggraver. Côté Wild, situation de 5 versus 3. Nelo qui devrait ne plus tarder à s'approcher. Tep qui est complètement pris par en dessous. Va tenter d'aller remonter Pac-Bull. Et Pac-Bull qui va aller prendre des informations. Les informations, on les a également de l'autre côté. Et là, on a compris que c'était en train de se compliquer de manière très très fort. Le contrôle vertical est toujours en place pour Slotov. Mais attention au timing. Attention au timing. 20 secondes, on n'a toujours pas déclenché pour les M&M. Mais on pourrait avoir un exploit de la part. Pourquoi pas dans les 6. Mais qui revient. On est en tenue. On se rate un petit peu. Mais ça va passer. C'est Tyrone qui va aller s'en débarrasser. Par contre, on a fait tomber le plantain du désamorceur. Et là, ça pourrait être la grosse problématique. En situation de 3-m2, certes. Mais le temps qui est en train de défiler. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour les M&M ? C'est terrible. C'est terrible, Léo. Je n'ai pas les mots sur ce qui vient de se passer. Sur ce choke énorme des M&M. Directement du côté des M&M. Puisque, on sait, le Marshmallow grillé, ce n'est pas forcément très bon. Et Tyrone qui s'avance. Alors qu'on a une info. On va par contre tomber du côté de Nelo. Et Tyrone, peut-être pour maintenir un petit peu l'espoir. Ah, on est en train de s'effondrer. On est en train de s'effondrer. Yuzu, ce qui a été récupéré par Pac-Bull. J'ai l'impression qu'on va avoir une nouvelle balle de carte. À l'avantage des Wilds. À moins qu'on arrive à trouver encore des erreurs. Mais erreurs, il y aura eu aussi. Au côté de Naïf, il ne reste plus que Tyrone. En situation de 1v3 qui va tenter. Qui va tenter, mais qui est pris par au-dessus. Il va y avoir le Black Mirror en face de lui. Il ne sait pas qu'il n'y a personne. Directement au contact de ce dernier. Il y a 20 secondes, on n'a pas le désamorceur. On n'a aucun contrôle, aucune réelle information sur les positions adverses. On ne pourra pas faire grand-chose pour Tyrone, à moins de signer avec toi. Non. C'est l'Italien Thèbes qui va conclure. On était parfaitement dessus. Mais Naïf monstrueux. Encore une fois, il va réussir à déverrouiller la situation. Thèbes qui vient de tomber. 40 petites secondes. Maintenant, il faut passer à l'action du côté des M&M. S'ils veulent avoir l'espoir de poser le désamorceur. La Breche-T1 vient d'être réalisée. On va utiliser beaucoup de drones et surtout ces smokes pour peut-être essayer d'aller dégénérer l'action du côté de ses adversaires. Mais on sait directement depuis l'escalier. On va avoir une ligne plongeante vers la kitchen et surtout la salle à manger. Attention, la deuxième smoke qui va partir. On l'a vu. On l'a vu, ce yokai drone qui pourrait être très dangereux, notamment dans une situation de plantes à quelques secondes avant la fin du temps élémentaire. On va essayer surtout d'aller s'insérer 5 versus 3. Le plant qui est désormais fait. Est-ce qu'on va réussir à prendre la formation ? On tente. Ça va tout simplement être droppé directement du côté de Nelo. Attention, il faut récupérer absolument ce drone. Ça serait le drame. L'idérable en 7 versus 5 à 4 petites secondes. C'est le château de cartes qui s'écroule. L'ex qui est dernier survivant. Mais c'est fait du côté des MNM qui se targuent d'un flawless round pour aller finir sur un 2 à 0. Mais est-ce que tu y crois ? On a encore une fois une situation tellement compliquée du côté des MNM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501